... Alors que tombe la nuit, s'allument aux fenêtres les sourires édentés des citrouilles creusées. Les flammes qui dansent, dont les cavités sculptées pour faire reculer l'obscurité, se reflètent sur les trottoirs mouillés, répondent au lumignon, qu'un cortège tapageur de fantômes en drap blanc balancent au bout de leur bâton. C'est le sabbat joyeux et les petits ce soir s'ébatent jusque tard. De sonnette en sonnette, turbulentes cavalcades, de frissons délicieux en rires un peu forcés, face à la ronde grotesque des grimaces se démasquent le barbouillage des phares. La nuit de la sameigne, la grande peur se rappelle, mais ce soir, les vivantes trompe la mort. Nul ne remarque cependant la trop longue silhouette, qui s'avance dans son grand manteau sombre. L'éclair blanc dans le noir d'un pommeau d'argent, au bout de son bras décharné, le balancement de la calme, mon chabin. Comme la nuit s'avance, les rires se font rauques, les corps licencieux sous les grimmages gras. Les sorcières plantureuses en jartelles de dentelles se frottent au jabot d'aphtalines, les griffes de lycanthropes lubriques puissent sur les gorges de gorgones en plastique. Les pupilles trop noires des blêmes pierreaux s'allument d'un feu fiévreux face aux langues pendantes de démons égotiques. C'est une nuit de sabbat et les frontières se brouillent. À la lueur confuse, des lanternes grimaçantes, les corsets se délacent et les chers s'enchevêtent. C'est la nuit de la salaine et les âmes transis sont prises au soudain d'une urgence de jouir. Ce soir, dans la luxure, les vivantes trompent la peur. Mais nul ne remarque tout près la trop longue silhouette se tenant en retrait dans son grand manteau sombre. Appuyée immobile sur sa canne à pommeau d'argent, assistante amusée à la grande débauche à leur giac démonse. Quand le ciel palit les derniers monstres agares et ajustent leurs costumes et reflux, les maquillages ont coulé, les masques gisent au sol sur les trottoirs mouillés. La cire a fondu dans les lanternes noyées, les citrouilles creusées, ternes dans l'aube grise, soufflées tristes aux fenêtres des maisons courbattues. C'est le matin blafard et la nuit a vécu. Que la fête ne reste qu'un obscur soulagement, une vague nausée. La semaine est passée, la grande peur ravalée, les costumes remisés. En ce jour qui renaît, les vivants peuvent suspendre l'angoisse et, pour un temps, oublier la mort. Nul n'a remarqué pourtant l'étrange sourire de la longue silhouette, flottant un instant au-dessus de son grand manteau sombre. Ni le blanc crayeux de ses os posés sur le pommeau d'argent, quand elle s'est évanouie dans les brumes blafardes du petit matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...